Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon donc chers amis moi je me suis déplacé sur la deuxième station je sais pas si vous rappelez dans le précédent épisode on avait fait quelques combats autour d'un d'un RES donc d'un site d'expression de ressources de niveau dangereux donc on avait utilisé donc l'accélérateur à plasma et ça nous avait coûté des munitions forcément et donc la station la plus proche du RES en question ne fournissait pas de munitions du coup Johan ce gentil Johan m'avait fourni un deuxième système avec un deuxième RES donc qui est le système Crévit autour de la planète Crévit 2 et donc nous sommes à Bétancourt station station la station Bétancourt et là aussi malheureusement il n'y a pas de recharge de munitions donc écoutez moi je vais le faire ici je vais tourner mon épisode ici je vais y aller en mode bourrin n'a plus qu'à décoller de façon et j'espère j'espère que prochainement l'un d'entre vous me donnera un RES avec si possible proche de lui donc un RES avec de quoi me ravitailler me réparer et bien sûr juste à côté c'est le principe des RES ce qui fait qu'un RES peut être rentable c'est non seulement les véhicules enfin les vaisseaux dedans mais aussi la proximité relative d'une station et sa qualité à vous rééquiper suite à des combats voilà alors moi je vais en profiter pour voir au niveau de ma voix chers amis un instant je vais aller me diriger tout simplement par là en mode tranquille et je vais voir ma voix tout de suite voilà nous y sommes chers amis alors c'est parti alors on allume les phares parce qu'apparemment et dans le noir dans le noir le plus complet hop et je vois déjà des cibles hop les cibles potentielles une cible potentielle tout passé en armement voilà oh il est gentil celui-là dommage par contre ils volent en escadrille sûrement avec certains de ses potes que je présume être ses potes voilà ça me semble correct ça me semble correct transport de troupes de la fédération là par contre j'ai déjà plus un détecté surtout quand on me scan et dis moi que c'est bon hop les ok on va se rester en mode voilà il semblerait qu'il soit balèze quand même malgré tout hop alors je sais les vrais me diront si on devrait te mettre sur le le générateur même si c'est plus aussi efficace qu'avant bien sûr ah je l'ai gaspillé dommage c'est pas grave bon et de une simplement je vais juste aller vérifier une petite chose ah voilà pourquoi j'ai eu autant de dégâts mon souverteur de bouclier n'était pas actif mais écoutez ce qu'on va en profiter c'est pour mettre un maximum dans notre système pour pouvoir profiter hop de la recharge hop et on va scanner en profiter pour scanner au passage d'accord donc on a que des signaux on va essayer de se rapprocher un petit peu de tiens regardez là bas mais je pense que c'est un mineur vu la proximité qu'il a avec un faire de lance minage non non ce sera pas du minage ça rechercher ah ah intéressant alors faire de l'an je vais donc en profiter pour le pour le scanner oula mais c'est que c'est un malentendu allez au revoir il a peur il me connaît de casse pas je te veux que du mal de casse pas ah non mais il se casse il a vraiment pas envie de me voir revient ce qu'on va faire c'est qu'on va activer hop le survolteur tant pis oh il boost il a peur il a très très peur le garçon je l'ai raté dommage fait chier de le rater parce qu'à 2000 le coup hop c'est bon pleine puissance et je le rattrape pas pourtant il est en marche arrière non ça pas son genre habituellement bien joué bien joué j'aurais dû le voir venir bouffe hop les malgré le survolteur il m'a bien niqué raté mince j'aurais dû le savoir n'empêche qu'il va se faire défoncer par mes lasers le pauvre hop ça c'est bon ça fait bien par où ça passe ce que je peux faire le temps d'eux c'est désactiver le survolteur qu'est ce qu'on a comme si transport du tout dans la fédération ok rechercher en escadrille par contre sûrement avec ça un fédéral gunship si je ne me trompe et oui il est bel et bien donc là par contre il vaut mieux j'évite encore les escadrilles chers amis j'ai pas pas ce qu'il faut pour ces gens là piton tom gannon rechercher là par contre c'est déjà plus dans mon dans mon domaine d'activité on va le scanner un petit coup pleine puissance pas qu'il puisse s'enfuir allez ok c'est bon on l'a scanné armement il va très très loin je pousse un coup pour le rattraper apparemment il en veut au de gunship wow je ne le regardais pas je l'avoue il faudra regarder ce que je visais on va réessayer un combat en mode merde où est ce qu'il est derrière moi génial je me suis complètement planté de de direction encore un coup pour rien fait suer ah il dit fait suer pas fait chier d'accord il sent et il boost il boost combien de fois c'est plus bouff ok Raté Jolie manoeuvre Jolie manoeuvre Bien joué Je me suis laissé U Il a reboosté ou quoi ? Allez viens voir papa Il a reboosté encore une fois Hop les C'est bon Est-ce que si quelqu'un est au courant Comment on fait pour recharger une arme Je serai preneur Bon par contre il faut qu'on retrouve le centre On est à 16 km du machin Tu m'étonnes qu'on trouve rien Hop J'ai bien compris que tu rechargais Mais enfin bon merde J'ai un vaisseau devant J'ai envie de dire véhicule Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de dire véhicule Parce que dans véhicule il y a cul Ah oui une cul Vous savez ce que c'est qu'une cul cher ami Moi non plus C'est pas grave C'est pas grave Bon Il est loin ce vaisseau Bon Sans le survolteur de bouclier tactif Oui on est plein bouclier Donc c'est bon on peut tenter Un gros coup de boost Ah le voilà Sidewinder tout ça pour ça Maître oh mon dieu Et en plus il a un quasi vierge Ah je vois que ça tiroir là bas Ça tiroir même très très dur Là ça m'intéresse La conne type 9 Il se fait défoncer par quelque chose lui Imperial Eagle C'est sans doute par ça En escadrille 2-3 Ah je tente Il va vraiment falloir que j'arrive vite par contre Hop les Et 2-1 Où sont les autres Merde où sont les autres Federal Assault Cheap Putain ils ont pété quelque chose Fait chier je crois qu'ils ont pété le Ils ont dû péter le lacone Oh Il a aucune raison de se barrer le machin Ah non il s'est complètement barré C'est mort Ok bah écoute Tant pis pour toi Ils ont dû péter le Ah oui ils l'ont pété Oh la gueule Ah je suis vexé Ils l'ont carrément pété Mudini Là c'est Ulrich Mais Ulrich est recherché lui aussi Donc c'est tant mieux Donc c'est tant mieux On l'a pas vu passer c'est dommage Il a boosté 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 Il commence à être loin Il a déjà presque plus de bouclier Il a déjà presque plus de bouclier TOUCHER 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 On va booster un petit coup parce qu'il commence à être loin Je voudrais éviter de me retrouver en face Allez, redresse ma simone J'allais dire ma simone mais non Il mérite mieux que simone quand même Raté, ça marche Raté Maintenant c'est le premier qui touchera l'autre Littéralement Et c'est moi Tu es fini L'ami J'aurais peut être du le scanner par contre avant, c'est dommage Un autre anaconda Ah oui mais il se barre Dommage, il s'est barré Vraiment dommage, il a vu son pote se faire défoncer Il fait non je me barre Qu'est-ce que... Il m'a foncé dedans ? Il y a un mec qui m'a foncé dedans ? Mais c'est quoi cette façon de faire ? C'est quoi cette façon de faire ? Je suis vexé Putain c'était tellement bien parti quoi Ah non là c'est la grosse vexitude chers amis Ah non sincèrement là je... Oh je vais mal le prendre ce coup là Ah ça me tue ! Franchement ça me tue chers amis là Oh ! Pour éviter tout problème on m'a foncé dedans D'accord C'est dommage que je ne sache pas qui a fait ça en fait quoi Il y a un deuxième piton dans le coin, est-ce qu'on le tente ? Une fois qu'on aura un bouclier Oh mais merde ils se barrent aussi ! Ils ont peur ! Ça y est ils n'en peuvent plus Surcharge détectée donc c'est mort Oh c'est pas grave Attention il avait un quasi-vierge Bon 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 ! Ah bah attends il y a un deuxième piton Oh la vache ça me dégoûte d'avoir pris autant de dégâts sur euh... Désolé mais c'est de ta faute hein Ah c'est pas eux qui sont en 3 là ? Oh ils sont en 2 Rappé ! C'est du bol ! Deux kilomètres en même temps Deux kilomètres en même temps Merde j'ai rien mis dans les canons qu'elle abrutit Hop et de 1 Et son pote Pote l'apéria legal qui tente des choses Allo ! Oh bonjour ! Excuse moi j'ai pas pensé que tu serais si prêt Ça doit faire mal à cette distance là en plus Boum ! Je m'en fous c'est pour la beauté de la chose chers amis Bon alors toi par contre tu me tournes autour depuis tout à l'heure Je veux savoir qui t'es ! T'es recherché ça tombe mal ! Ça tombe vraiment mal pour toi ! Inès Ulysse et Humet Tu seras la dernière Ah puis en plus tu te tentes des choses tu me scans tout ça Est-ce que t'as aimé mon coup d'accélérateur à plasma ? Oh ! Ça te passe à côté t'as du bol ! Ah ! Tu boosts ? Tu fuis ! Tu fuis ! Tu fuis Simone ! C'est meilleur pilote que moi en tout cas hein ! Qui n'est pas très très dur donc c'est pas vraiment un compliment Bah lui aussi il va en prendre des damage hein ! Allez ! Target shields offline Tu disais ? Target shields offline Raté ! Touché ! Et voilà je l'ai eu ! Bah alors ! Boum ! Ok ! Bon bah on va se rentrer chers amis parce qu'on a été bien défoncé quand même Euh... Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à... Coming Best... On va peut-être des... Ah j'ai pas envie de descendre je le sens pas ! On va entrer à Betancourt Station Moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais live-er ce soir aussi tiens Sur Holy Dangerous ça fait longtemps ! Euh Grum Stuff t'es quoi toi ? Ouf un n'y gueule non c'est bon hein ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Par contre il va peut-être être temps qu'on a... Qu'on améliore notre... Ah oui pardon ! Voilà ! Qu'on améliore notre... Comment... Notre... Notre relation avec l'Empire ! Nous sommes orancés ! On pourra peut-être être mieux que ça ! Je pense qu'on va peut-être aller se faire ça ! Ça peut être sympa ! Mais bon avant il nous faut de l'argent ! Il nous faut beaucoup d'argent ! Là je pense qu'on va peut-être toucher avec un peu de chance les 19 500 000 donc 800 000 crédits ! J'espère ! J'ai tellement de bordel là dedans en fait que je sais pas trop ! En tout cas je l'espère sincèrement ! Hop j'essaie de sortir de la zone mais apparemment c'est difficile ! Alors ! Ah c'est bon ! Hop ! Ok ! C'est parti ! 4... 3... 2... 1... Engage ! Alors ! Alors alors ! Voilà ! N'empêche que... Ce vaisseau est bon ! Ce vaisseau est très très bon ! J'ai pas fait un coup de scan dans cette zone ! Hop ! Ça tombe bien ! Y'avait rien à chercher de plus ! Pourquoi pas ! Je peux replacer le survolteur ! Hop ! En fait le survolteur ça rajoute tout simplement une barre en fait ! C'est ça ! Au lieu d'avoir en fait 3 barres de bouclier j'en ai 4 ! Et c'est dommage que les 4 ne soient pas affichées avec un pourcentage de bouclier ! Vous voyez par exemple ! Au lieu d'avoir la barre en dessous de 64% pour la coque ! On devrait avoir à gauche en orange la coque ! A droite en bleu ou l'inversement bien sûr ! A droite gauche hein ! En bleu la capacité des boucliers ! Ça me semblerait intéressant ! Mais enfin bon ! Ou alors ! Alors ! Si ! Et là je vais mettre un si ! Par exemple ! Imaginons que sur les 3 barres de bouclier j'en fasse sauter 2 ! Là par exemple ma pénétration des armes balistiques serait supérieure ! Vous voyez le truc ! Il y a un véritable impact d'avoir ces 3 lignes ! Enfin bon ! Ce n'est que mon avis ! Ah ! Il y a une zone de conflit ? Euh c'est par là ! Hop ! Je vois pas ! C'est marrant ça ! Parce qu'il parle comme s'il y avait une zone de conflit en fait ! Alors ! Je tourne un tout petit peu ! Voilà ! Et vous allez voir il n'y a pas non plus de munitions ! Enfin je vous l'ai montré en début de vidéo ! Mais euh... C'est vraiment dommage ! Parce que ce sont des super endroits ! Ok ! Check les eau décollage ! Feu à volonté ! Tourelle ! Mode navigation ! Correction en national ! Et d'autres modes que navigation ! D'accord ! Bizarre ! Oula ! Je vais rater la... La sortie ! Si ça continue comme ça ! Hop ! C'est bon ! Voilà ! On booste un petit coup pour se rapprocher ! Et vous savez quoi ? On va se poser en mode normal ! Donc je vais désactiver le... Hop ! Terminateur d'apprentage ! Hop ! On va demander ! D'apprentage ! Alors où est-ce qu'elle est ? La place de parking ! La place de parking ! Où qu'elle est ma place de parking ! Donc la place de parking numéro 3... La voilà ! Et je suis pas dans le bon sens apparemment... Hop ! Voila ! Hop ! Est-ce que je pourrais avoir... Oh ! Ils n'aient pas su con ! C'est vrai que si je ne sors pas le train d'atterrissage... Ben j'ai bien compris, t'inquiète pas ! Trains d'atterrissage... Sorti ! Voilà ! Faisons loin de manière RP en fait ! Landing gear deployed ! Parce que oui, en manière RP c'est pas une touche ! Enfin moi j'ai pas envie de faire une touche ! Quand j'appelle manière RP il n'y aura pas de touche ! C'est quelque chose dans les commandes du vaisseau que le personnage fait lui-même ! Quelque chose qu'on voit le personnage faire en fait ! Hop ! Voilà ! Entrons dans l'ongard ! Service de ce support ! Moi je pense que je vais en refaire un petit peu pendant le live de ce soir sur Twitch ! Ouais ! 30 000 crédits ça se fait mal au cul ! Faire le plein ! Contact ! Ah ! Seulement 500 000 j'aurais vu plus ! A vrai dire j'aurais vu beaucoup plus ! On verra bien la prochaine fois ! Bon on a même 19 300 000 quand même c'est pas rien ! Ok ! Ok ok ! Bon bah écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode ! Merci de l'avoir regardé ! N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour votre aventure ! Salut les gens ! Et yoop ! Abonnez-vous !